Les grandes défis des finances publiques La 14e édition du colloque sur les finances publiques traite des finances publiques face aux défis du 21e siècle. Ce sont des défis pluriels. Il s'agit de la mondialisation, de l'urbanisation, du chômage des jeunes, de la retraite, des déficits budgétaires et des déficits de la balance des paiements, de la fraude. Tous ces sujets-là sont traités aujourd'hui pour faire face à cette situation. Comment les États comptent améliorer le vécu du citoyen au quotidien ? Et justement, toutes les politiques publiques qui sont menées ont besoin de finances publiques assainies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous avez remarqué, l'État est un acteur majeur dans la gestion des crises. La crise sanitaire a montré comme quoi l'État a besoin d'intervenir pour protéger les citoyens. Et justement, grâce au fonds qui a été mis en place suite aux instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, c'est-à-dire ce fonds de Covid-19 qui a pu mobiliser des ressources publiques et privées, a permis au Maroc de traverser cette crise qui était difficile. Et on a pu vacciner les Marocains et en même temps de remettre la machine économique en marche. Et je pense que l'année 2021 va connaître des améliorations sur le plan économique et social, mais également les finances publiques qui reflètent un peu la croissance que nous avons, va nous permettre de mobiliser les ressources justement pour mener à bien et dans les meilleures conditions, les politiques publiques, notamment les politiques de santé, d'éducation et de protection sociale. La Trésorerie Générale du Royaume, en partenariat avec le fonds d'AFIP, a organisé le quatrième colloque sur les finances publiques, avec un thème des finances publiques face aux défis du XXIe siècle. Donc c'est un moment important pour s'interroger sur les solutions, les réformes, les innovations qu'il faut apporter au système des finances publiques, en partenariat avec le secteur privé, toutes les forces vives du pays, pour pouvoir assurer les moyens de financer l'état social qui a été choisi comme la priorité de notre pays sous les autres orientations de Sa Majesté L'Ainsel. Merci. 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 Merci.